Et bien bonjour tout le monde, je suis Bluelinks et je suis ici pour vous présenter un nouvel haloculture. C'est parti ! Je vais vous parler aujourd'hui d'un ennemi iconique de la saga, le parasite. Nous connaissons surtout le parasite via les jeux. Il représente la plus grande menace que le majeur doit combattre durant son aventure. Il s'agit d'un organisme parasitaire ayant pour objectif de se propager et d'assimiler toute forme de vie consciente dans la galaxie en infectant les êtres vivants. Mais certains se posent peut-être la question d'où vient le parasite. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pour comprendre comment est apparu le parasite, il faut remonter très loin dans le temps, aux environs de 10 millions 100 milles avant Jésus-Christ. A cette époque, les précurseurs, l'espèce connue la plus ancienne de la galaxie, créateurs des forerunners et des anciens humains jugèrent les forerunners comme indignes du manteau de responsabilité qui leur avait confié. Les forerunners se sentant menacés et déshonorés entrèrent en conflit avec leurs créateurs. Face à un tel potentiel de destruction, les précurseurs ne se défendirent pas. Avec la faim qui approchait, certains essayaient néanmoins de survivre et se réduisirent en poudre, dans l'espoir de renaître sous une nouvelle forme. Cette poudre sera plus tard à l'origine du parasite en se déposant sur des organismes vivants. C'est aux environs de 110 milles avant Jésus-Christ que des vaisseaux contenant cette poudre s'écrasèrent sur certains mondes des anciens humains en bordure de la galaxie. Les scientifiques humains analysèrent cette poudre avec grandes précautions. En faisant leurs recherches, ils remarquèrent qu'à petite dose, la poudre était capable de modifier le comportement des animaux, et notamment celui des ferrous qui étaient des animaux de compagnie très appréciés chez les humains ainsi que chez les sanchiou, une espèce extraterrestre qui cohabitait pacifiquement avec les humains et dont les individus deviendront plus tard les dirigeants de l'Alliance Covenant sous le nom de prophète. Ces modifications rendirent les ferrous plus dociles et affectueux. Ces modifications comportementales plurent aux humains qui répandirent rapidement les ferrous traités sur le marché noir. Mais avec le temps, la poudre engendra des mutations plus radicales. Tout d'abord, un tiers des ferrous développèrent de la fourrure, mais les humains et les sanchiou pensèrent qu'il s'agissait d'une mutation naturelle. Au début, ces mutations étaient fortement appréciées, mais cela changea car l'administration de la poudre chez les ferrous se traduisit plus tard par une agressivité accrue, voire du cannibalisme pour un animal qui a un régime herbivore. Plus tard, des excroissances discracieuses apparurent sur les ferrous traités, et certaines femelles donnèrent naissance à des mutants. Les humains et les sanchiou décidèrent alors d'abandonner des animaux mutants, mais l'infection n'était pas maîtrisée. En effet, les humains ayant consommé du ferrous commencèrent à attaquer d'autres humains et des sanchiou. Et les premiers individus parasités ne tardèrent pas à apparaître. Malgré la quarantaine des planètes et des systèmes infectés, l'infection se propageait sur plusieurs centaines de mondes au sein de 15 systèmes différents. C'est à ce moment que les humains nommèrent cette infection le parasite. Au début du conflit, les humains et les sanchiou s'allièrent pour combattre le parasite. La guerre leur coûtant très cher, les humains durent coloniser plus de planètes pour sécuriser la production des ressources nécessaires à la poursuite du combat face au parasite. Ils s'emparèrent notamment de mondes occupés par des espèces moins développées, mais aussi certains mondes foreruners. Les foreruners voyant ça comme une agression pour obtenir plus de pouvoir contre-attaqué, forçant ainsi les humains à combattre sur deux fronts. Avec des pertes qui continuaient sans cesse d'augmenter face à un ennemi qui semblait invincible, l'alliance humain Sanchium réussit à trouver un remède. Un tiers de la population fut traitée et envoyée combattre le parasite dans un dernier espoir. Ils réussirent à repousser le parasite hors de la galaxie, mais pas grâce aux remèdes qui étaient en réalité inefficaces. Le parasite avait décidé de quitter la galaxie volontairement. Durant la guerre humain contre Foreruner, les humains capturèrent le primordial. Ils l'identifièrent comme la plus ancienne forme de vie de la galaxie. Les humains posèrent des questions au primordial espérant qu'il puisse leur révéler un moyen d'arrêter le parasite. Mais ceux qui entrèrent en communication avec lui finirent par se suicider. Finalement, les humains perdirent la guerre contre les Forerunners. Faber, un Forerunner influent ayant le rang de maître bâtisseur, dirigeant ainsi la caste des bâtisseurs, a pris l'existence du parasite mais la garda secrète. Il mit seulement dans la confidence quelques autres Forerunners de sa caste et certains conseillers. Cependant, il commença à chercher dès le début une solution pour combattre le parasite. Il plaça notamment la bibliothécaire au rang de biocréatrice, le plus haut rang des biotechniciens. Elle fut chargée de mener les recherches sur le parasite. Par ailleurs, deux projets furent présentés devant le conseil Forerunners pour lutter contre le parasite. Celui de Faber, des immenses structures aux potentiels destructeurs appelés les Hallos, et celui du Didacte, le mari de la bibliothécaire et l'un des plus célèbres serviteurs combattants qui proposa son projet de monde bouclier, permettant de se protéger du parasite et lancer facilement des contre-attaques stratégiques. Le projet des Hallos fut choisi. L'activation de ces structures permettrait de purifier les planètes infectées de toute forme de vie pour détruire l'infection et affamer les éventuelles formes parasites survivants et ainsi endiguer sa propagation. En 100300 avant Jésus-Christ, le parasite refit surface sur un monde Forerunners du nom de SeaWorld. Au début, les Forerunners locaux sous-estimèrent le parasite, prenant plutôt des mesures sanitaires que des mesures stratégiques, ce qui donna au parasite le temps de récupérer une grande quantité de matériel et de connaissances sur son ennemi. Il put aussi se créer une immense armée composée de plusieurs fossoyeurs. Le parasite, alors en possession de plusieurs centaines de vaisseaux, réussit à s'infiltrer plus loin dans l'empire Forerunners, connu sous le nom d'Ekumen. Les Forerunners, impuissants face à invasion, bombardèrent les planètes affectées, tuant tous les êtres vivants qui les peuplaient. Tandis que les autres planètes trop éloignées furent abandonnées à leur sort et les vaisseaux en proie du parasite préféraient se jeter dans un soleil que d'être capturés par le parasite. En 100043 avant Jésus-Christ eut lieu le premier test d'un tir de halo dans le système où se trouve Charumacor, la planète où eut lieu la dernière bataille contre les humains. Ce tir libéra le primordial qui était toujours sur la planète, mais il fut capturé par les Forerunners pour être étudié. Le primordial commença alors à corrompre l'IA la plus puissante des Forerunners, Mandicambias, alors qu'elle avait été créée spécifiquement pour combattre le parasite. Celle-ci contracta la peste logique et se retourna contre ses créateurs. Cette trahison eut lieu lors du procès de Faber jugé sur Maitrilian, la capitale de l'Ekumen, pour avoir exterminé la plupart des Sanchiu. Mandicambias attaqua la capitale avec Saint-Calo, les activant et détruisant ainsi le centre politique de l'Ekumen, puis prit la fuite avec l'installation 07. Mandicambias fut rattrapé plus tard par l'Isodidacte qui le désactiva. Il confronta ensuite le primordial qui lui donna des réponses sur l'origine du parasite, des humains et des Forerunners. L'Isodidacte tua alors le primordial avec un champ d'accélération temporel. Dans les dernières années de la guerre, deux tiers de l'Ekumen est considérée comme perdue face aux parasites et le pouvoir central fut transféré vers la Grande Arche, l'une des forges de l'eau. Les Fossoyeurs quant à eux devèrent de plus en plus intelligents, assimilant la technologie des précurseurs et des Forerunners, en corrompant notamment les auxilia et les moniteurs responsables des systèmes de défense et vaisseaux Forerunners. La Grande Arche fut découverte et détruite par le parasite lors d'une immense invasion. Faber et la plupart des derniers Forerunners mourir au cours de l'affrontement. Après la destruction de la Grande Arche, les Forerunners rassemblèrent leurs dernières forces dans la sphère Maginot, le dernier rempart avant la petite Arche, la seconde et dernière forge des Halos, qui était toujours préservée du parasite. Les derniers vaisseaux Forerunners étaient alors sous le commandement de Offensive Bias, une IA créée pour contrer Mandicambias. Contre la flotte Parasite, les vaisseaux Forerunners étaient largement en sous-nombre. Mais cette bataille ralentit suffisamment le parasite pour que les halos puissent être activés mettant un terme à cette bataille et à cette guerre. Après l'activation des halos, toute forme de vie intelligente de la galaxie disparut. Le plan de préservation se mit alors en place pour réintroduire la vie dans la galaxie. Certains spécimens du parasite préservés du tir des halos furent isolés dans des laboratoires au sein des structures Forerunners comme les halos ou les monts de boucliers. Et bien voilà, cette haloculture touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou directement de nous rejoindre sur le Discord Halo.fr. N'oubliez pas, Halo Infinite arrive cette année. Toute l'équipe de Halo.fr se tient prête pour vous fournir toutes les informations nécessaires. Et sur ce, viva l'eau !